Quand Doi me l'a dit, que tu t'es fiancée, mon sommeil, ma paix et tout est perdu maintenant. Quoi? Mon engagement? Accepteras-tu tout ce qu'on dira de moi? Je dois encore faire une spécialisation et je dois étudier. Je n'ai aucun projet de mariage ou de fiançailles. Pour le moment, je n'ai pas de tel projet. Est-ce que tu dis la vérité? Évidemment. Pourquoi devrais-je te mentir? Oui, oui. Pourquoi mentirais-tu? C'est très évident. De toute façon, vous les filles êtes très imprévisibles. Tu crées du drame dans chaque petite chose. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. D'accord. Au revoir. Sœur. Sœur. Je viens de parler à Fahad. Il dit que tout cela n'est que fraude et drame. Il n'est pas encore fiancé. Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai raison. Je t'ai dit qu'il n'était qu'à moi. Il ne pourra jamais aimer quelqu'un d'autre que moi. Il ne peut même jamais penser à quelqu'un d'autre que moi. J'ai eu peur de ta réponse extrême. Après avoir vu ma nature extrême, parfois j'ai aussi eu peur. Dors maintenant. Et laisse-moi aussi dormir. Oui, s'il te plaît, dors. Maintenant, je vais aussi dormir en paix. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. Enfin, tu t'es souvenu de moi. Cher. Nous ne nous souvenons que de ceux qui sont oubliés. Tu restes toujours devant moi. Vraiment incroyable. Après avoir atteint Londres, tu es devenu poète. Est-ce vraiment de l'amour? Ou est-ce l'effet de l'environnement de Londres? L'amour vient du cœur et non de l'environnement. Et le temps de mon cœur reste toujours romantique, à cause de toi. Dis alors, pourquoi tu ne m'as pas emmené avec toi? Je t'ai demandé. Et tu as toi-même nié. Tu m'aurais convaincu. Écoutez. Je ne suis pas cette personne extrémiste pour te forcer. Quand les filles disent non, ça veut dire que c'est oui. D'accord. Écoutez, vous avez diffusé la nouvelle de notre engagement dans tout notre collège. Tu m'interdis de le dire à qui que ce soit. Je ne l'ai pas dit à tout le monde. Hier, j'ai offert une friandise à un de mes amis. Pourrait être. Quelqu'un d'autre a également appris cela. Qui te l'a dit? Je veux dire. Un ami m'a demandé lors d'un appel. Qu'est-ce que vous avez dit? Évidemment. J'ai nié. Très bien. Je ne veux pas que les gens sauraient que nous sommes fiancés. Sinon les gens deviennent jaloux. Fille stupide. L'amour est toujours protégé. L'amour est le plus vulnérable. L'amour est son propre ennemi. Vous les filles, vous n'arrivez pas à être compris. Tu rends tout complexe. Salé ma chérie. Si tu doutes aussi de moi. Ce que je ferai. Crois-moi. Je n'ai même pas attendu les examens de la FISA. Je l'ai laissé seul. Akela chérie, je prie beaucoup. Maintenant si Dieu est d'accord. Puisse-t-il adoucir le cœur du Père du Rouge. Que le Seigneur le fasse. Seul le Seigneur le sait. Qui a tort et qui a raison. Et qui que ce soit. Celui qui a porté l'allégation sur mon fils innocent. Le Seigneur se vengera. C'est ton fils innocent et sage. Quelqu'un. Quelqu'un nous a trompés. Il s'est vengé. L'arrière-plan de la maison sur cette photo. Ça t'appartient, non ? Oui, c'est ma maison. Mais les photos sont fausses. Ça fait partie du jeu. Si Sarmad veut voir ces photos. Peut-être qu'il ferait quelque chose à cause de son honneur. Les gens honorables ne font jamais de telles choses. Frère, tout arrive de nos jours. La technologie peut modifier toute telle image. Raison de scandale. Regarde, sœur. Le temps est révolu pour de telles discussions. Chérie, Akela ne dit rien de mal. Nous devrions aussi y penser. Restez calme. Nous voulons cette affaire. Maintenant finissons avec respect. S'il te plaît, donne le divorce à ma fille. Maintenant nous ne sommes plus en compétition. Sinon, nous avons aussi le droit. Qu'est-ce qu'il disait ? Appelle Uroge. Chérie, elle ne signera pas les papiers. Pour l'amour de Dieu. Salema, s'il te plaît, arrête ça. Appelle-la. Uroge. Venez ici. Rasa, dis-lui. Où elle doit faire les signes ? C'est quoi ces papiers ? Pour le divorce du Roge. Papa. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi fais-tu ça ? Tu n'es pas mature. Reste tranquille. Ne vous mêlez pas de ces questions. Sarma et ma relation s'est faite sur le ciel. Comment mettre fin à cette relation ? Devrais-je te laisser mourir dans des ennuis de mes propres mains ? Tu regretteras toute ta vie. Je peux regretter. Mais je ne me plaindrai jamais à toi. Tu crois aveuglément. Ça va te rendre fou. Sarma n'est pas capable de ça. Je veux juste finaliser cette décision. En leur présence. Uroge, papa a raison. S'il te plaît, fais des signes. J'ai dit. Je ne ferai aucun signe. Uroge. Maman. Uroge devrait comprendre. Elle fait des bêtises. Comment peut-elle lui faire comprendre ? Elle doit rivaliser avec Zara. Bonjour. Ta mère raconte des histoires à ton père. Elle veut mon divorce. N'a-t-elle pas peur du Seigneur ? Regardez. Très bientôt tu auras des ennuis. Si tu fais du mal avec moi. Rien de bon ne t'arrivera jamais. Uroille. De quoi parles-tu ? N'essaye pas d'être innocent. Ta mère a donné une fausse photo de Sarma avec des filles. Elle l'a donné à mon père. Tu ne le sais pas ? Pourquoi diffamez-vous les autres ? N'as-tu pas honte de ton acte ? Uroille. Pourquoi devrions-nous faire ça ? Ces images. Ma tante l'a donnée à ma mère. Puis ma mère l'a donnée à ton père. Super. Ce qui signifie, chacun de vous, vous essayez tous de détruire ma maison. Uroille. Mais écoute-moi très attentivement. Si ma maison sera détruite, alors tu chercheras aussi les heureux. Mais mauvais souhait, ils ne te quitteront jamais. Est-ce que tu l'as ? Bonjour. Uroille. Chérie, mange quelque chose. Maman, je n'ai pas faim. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Maman, je t'avais interdit. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de l'affaire d'Uroille. Maintenant ce qui est arrivé ? Ce qui peut être. Oncle a dit que nous leur avions donné les photos de Sarmad. Maintenant que la maison est en feu. Et il pense. Nous l'avons fait intentionnellement. Détruire la maison d'Uroille. D'accord. Bureau, je m'ai appelé. Elle utilisait de très gros mots pour moi. Chérie, pourquoi es-tu inquiète ? Ils ne pourront jamais nous faire de mal de cette façon. Que le Seigneur fasse cela. Mais maintenant s'il te plaît, promets-moi, promets-moi, que maintenant tu ne discuteras plus de rien. Qu'il concernait la maison de l'oncle. Que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce si bouleversé ? Juste. Parce qu'il y a un autre problème chez moi. Quel problème ? La maison où ma sœur s'est mariée. Il y a quelques problèmes. Tout le monde est très inquiet à cause de ce problème. Et aussi, le père dit de mettre fin à cette relation. Pourquoi l'oncle veut-il directement mettre fin à la relation ? Parfois. Les gens ont aussi répandu des rumeurs. Les gens ne doivent que rompre les relations. Les relations ne doivent pas être rompues, à cause de l'opinion des gens, à cause de leur malentendu. Les relations ne peuvent jamais prendre fin. Les relations sont très importantes dans la vie. Oui. Tu dis bien. Parfois, ces relations, ils n'appartiennent pas seulement aux mots. Ils sont liés à l'âme. Ils sont liés à l'amour. C'est pourquoi je dis, demande à Uroge ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle peut mourir, mais elle ne rompera jamais cette relation. Elle est tombée amoureuse de Sarmad. Alors pourquoi voulez-vous tous avec force mettre fin à ça ? Sans amour. Tout le bonheur de l'amour est incomplet. Le temps a passé. Tu devrais dormir parce que demain, tu dois aller à l'université. Ce n'est pas bon de ne pas dormir. Va et dors. OK, cher docteur. Au revoir. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que faisiez-vous ? Maman. Maman. Laisse-moi mourir, je veux mourir. Es-tu devenu fou ? Maman. Ce qui s'est passé ? Ma soeur essayait de boire du poison. Poison ? Pourquoi as-tu fait ça ? Regarde ça. Tu crées un drame. Dis à tout le monde que nous faisons du mal avec toi. Maman. Je ne peux pas vivre sans Sarmad. Ça ne veut pas dire que tu devrais te suicider. Maintenant, voyez quel problème va survenir ? Je ne m'attendais pas à ça de toi. Pour ce garçon, tu vas diffamer ton parent. Maman, c'est mon mari. Toi et ton mari. Va au diable. Chérie, tu as mal fait. J'ai. Je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai rien compris. Le suicide n'est pas la solution à tout. Si mes parents ne me permettent pas d'épouser Sarmad, alors je mangerai du poison. Dieu merci, je suis arrivée à l'heure. Avez-vous vu les conséquences de votre négligence ? Dieu merci, Ujalaï était présente. Sinon, Uroge nous aurait diffamés. Si elle dit de l'épouser, alors laisse-la se marier. Tu veux dire, je devrais la pousser en enfer avec mes mains. Tu exagères juste le sujet. Je suis triste de ton immaturité. Papa. S'il vous plaît, acceptez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi tu ne prends pas de petit-déjeuner? Appelez Akela. Donne-lui la date du mariage. Écoutez. Prends au moins le petit-déjeuner. Je ne veux pas. As-tu préparé les examens? Non, chérie. Pourquoi? La nuit, j'ouvrais les livres pour lire. Pendant ce temps, Fahd m'a appelée. Je lui parlais. Et je ne savais pas quand je dormais. Parlez à voix basse. Sinon, toi entendras. Elle peut entendre. Qui s'en soucie? Je n'ai pas peur. Elle a pris. Elle vient. Laisse-la venir. Oujala, tu dépasses tes limites. Je veux dire. Parlez au fiancé de quelqu'un la nuit. Ce n'est pas une bonne chose. Fiancé? Je lui parle quotidiennement. Il m'a tout dit honnêtement. Il n'est pas fiancé. C'est mon fiancé. La voir. Elle lui dit son fiancé. Fou. Comporte-toi bien, elle ou Jala. C'est mon fiancé. Il me parle toute la nuit. Comment es-tu fiancé à lui? Es-tu devenu fou? D'accord. Si vous n'acceptez pas, laisse-moi le prouver. Regarde ça. Regarde ça. Regarde le calmement. As-tu cru? Maintenant, es-tu satisfait? Farad. Il n'est qu'à moi. La faute n'est pas seulement à Jala. Farad n'aurait pas dû faire ça. Il est évident. Quand un garçon est allé dans un autre pays, s'il se souvient encore d'une fille, alors sa signification est la même. Que lui Jala envisage? La faute n'aurait pas dû faire ça. La faute n'aurait pas dû faire ça. Tu as bien décidé. Avec maturité. Une bonne décision prise au moment opportun. C'est toujours une bonne décision. Tu verras. Cette relation s'avérera être la meilleure. S'il te plaît, garde les yeux. Dans les choses qui arriveront dans le futur, je suis très fatiguée du rouge. Et si elle se faisait encore du mal ? Elle ne fera pas. Elle ne fera rien. Où sont Akela et son fils ? J'ai fait le mariage de ta fille. D'accord. Tout ira bien. D'accord. Doigts était détonnés. Au départ, elle n'acceptait pas. Quand je lui ai montré mon WhatsApp, elle était sur le point de mourir. Tous les amis la regardaient. Avec les yeux étranges. C'était censé lui arriver. Elle m'a donné l'attention. Et le Seigneur s'est vengé. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi une fille au hasard prétendra ça ? N'importe qui est son fiancé. Cette chose suscite le plus grand doute. Tous ses amis étaient également étonnés. Elle était incapable de supporter ça. Elle voulait creuser le sol. Maintenant, tu as discuté de tout. Va au salon et nettoie-le. Tu dois aussi faire la salade. J'ai fait tout le reste. Oui, je vais faire ça. D'abord, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais pour ta belle famille ? L'odeur est très bonne. Nous apprécierons également la nourriture avec les invités. Pépites. Maman dit de ne pas manger. Avant l'arrivée des invités. OK, juste un. Bien. Je mange tout ça. Elle a pris. 2 Ce qui s'est passé ? Tu es très anxieux. Et bouleversé. À qui tu appelles ? Fahad. Pourquoi ? Est-ce que tu t'es disputé avec Fahad ? Maman, pas encore. Mais ça arrivera. Je suis très reconnaissant au Seigneur. Faire partie d'une famille comme toi, ce n'est pas une chose ordinaire. Je voulais faire une grande fonction. Mais c'est le désir du frère que les choses doivent être faites avec simplicité. Oui. Maintenant, vois. Tu veux y retourner bientôt. Et nous n'avons pas le temps pour les préparatifs du mariage. Je pense. Il vaudrait mieux faire les choses avec simplicité. Comme tu veux, frère. Mais je réaliserai tous mes désirs. Après avoir atteint Londres. Piff, ça est là. Mes proches sont là. Nous y ferons une grande réception. D'accord. Bien. Alors, vous pouvez tous venir dimanche pour vous marier. Comme tu veux, frère. Quoi que tu décides. Je serai d'accord sur ce point. Toutes nos félicitations. Beaucoup de félicitations. Merci. Non. Merci. Je promets que je ne reviendrai pas les mains vides. Merci. Tu as protégé ma promesse. Pourquoi tu ne recevais pas mes appels? Sur quel ton me parles-tu? Oui. Pourquoi tu ne le recevais pas? À ce moment-là, j'étais assis avec mon professeur. Tu étais assis avec le professeur. Où tu parlais à Oujala? Tu sais que je suis occupé dans ces créneaux. Oui, je sais. Tu es très occupé. Pour que toute la nuit, tu envoies des SMS et appelles Oujala pour parler. C'est un malentendu. C'était avant. Maintenant, ce n'est pas le cas. Oujala m'a montré le miroir. Qu'est-ce que tu dis? J'ai vu tous les messages et toutes les photos que tu as partagées avec Oujala. Il ne reste plus rien à écouter. En fait, je suis en colère contre moi-même. Que j'aimais une personne comme toi. Tu ne sais même pas. C'est ça l'amour. Écoutez. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Mariage dans une semaine. Comment maman va faire tous les préparatifs? Elle a presque tout fait. Je m'inquiète pour moi. Mais la dot, l'électronique et l'or. Rien n'est encore acheté. Ça ne prendra pas de temps. Nous obtiendrons tout du marché. Tu devrais t'inquiéter pour moi. Pourquoi s'inquiéter? Tout est disponible sur le marché. Tu deviens égoïste. Je vais. Tu vas beaucoup me manquer. Excusez-moi. Pourquoi ces larmes dans les moments heureux? Ne fais pas ça. Donnez des prières à Jean-Madame. Elle a rendu tout très facile. Le bonheur est venu à ta porte. Et... Laisse-moi le dire à Fade. Une très bonne nouvelle. Il sera heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'a bloqué. Non, non. Non. Ce qui s'est passé. Fade m'a bloqué. Fade ne peut pas me bloquer. Il y aurait peut-être un problème. Problème de téléphone. Ou le problème du signal. Il ne peut pas me bloquer. Sœur. Fade ne peut pas me bloquer. Je ne veux pas épouser Fade. Je ne veux garder aucune relation. Tout simplement pas. 2. Fade est heureux de s'être fiancé avec toi. En fait, cela s'est produit après votre consultation mutuelle. Maintenant tout a changé. Cher. C'est un malentendu. Atia. Laissez-doi terminer le premier. Oncle, quand on voit de nos yeux, alors ce n'est pas un malentendu. Mais Fade, il n'a jamais eu une telle amitié. Maintenant il a. Ce n'est pas difficile. 2. Tu blâmes Fade. Considérez-vous votre frère comme très innocent? Il m'a aussi dit que tu es le plus important pour lui. C'est juste de l'imagination. La réalité est très différente. Je ne m'attendais pas à ce Fade. Pour l'amour de Dieu, de quoi tu parles? Je n'ai jamais été en relation avec Ujara. Et je ne le ferai jamais. C'est une fille idiote. Qui ne sait toujours pas, c'est quelle est la différence entre l'amour et l'amitié. C'est essayer qu'elle m'envoie un texto. Et je lui ai aussi répondu c'est tout. La façon dont tu dis ça. Ce n'est pas si simple. Maintenant D.U.A. est dans un malentendu. Elle croit. Tu as un coin doux pour Urala. J'ai mis fin à cette querelle. J'ai bloqué son numéro. Vraiment? Très bien. Il a bloqué le numéro D'Urala. Nous revenons tout juste de chez D.U.A. Tout le monde est très inquiet. De toute façon, faire comprendre à D.U.A. D'accord. Au revoir. Un problème très étrange. Fahad devrait se concentrer sur lui-même. A chaque fois. Nous entrons dans une relation. Et nous devrions aussi pouvoir nous y identifier. Et si la confiance prend fin. Alors rien n'a été laissé derrière. D.U.A. devrait devoir respecter cette amitié. Elle devrait attendre Fahad, puis lui poser des questions. Tu as raison. La confiance de D.U.A. a été brisée. Et ce n'est pas une chose ordinaire. D.U.A. 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 Hier soir, j'ai parlé à Fahad. Il a promis. Ourala n'est pas dans son cœur. Même lui a bloqué son numéro. D'accord. Si c'est la réalité. Puis demande-lui de réclamer devant toute l'université. Cet Ujjala n'est personne pour lui. C'est pourquoi je veux venir dans ton université. Boisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Manor. Je suis la sœur de Fahad. En fait, je suis ici pour discuter d'une chose importante avec toi. Oui. Que sais-tu de Fahad? Je sais que nous nous aimons tous les deux. Tu sais, il est fiancé maintenant. J'en ai parlé à Fahad. Et il m'a informé que cette nouvelle est fausse. Donc si tu ne sais pas, je vais vous dire. Fahad t'a menti. Parce que Fahad et D.U.A. se sont engagés. Qu'ils ne déclareront pas leur fiançaille. Peut-être que tu ne le sais pas non plus. Fahad aime beaucoup trop D.U.A. Tout est mensonge. Fahad n'aime que moi. Elle a pris. Ce n'est que votre hypothèse. Il m'aime vraiment. Et n'aime que moi. Je pense que tu ne comprendras pas de cette façon. Il n'y a qu'une seule façon de te faire comprendre. Attendez. Bonjour Manour. Fahad. Je veux te parler. Dis-moi bien. Quelle relation toi et D.U.A. avez-vous ? Tu le sais déjà. Alors pourquoi tu demandes ? D.U.A. est mon amour. C'est ma fiancée. C'est mon amie d'enfance. Tu sais très bien à quel point nous sommes proches. Nous nous aimons beaucoup. Et elle a pris. Ujara n'a aucune importance dans ma vie. Vraiment. Mais elle disait. Que tu l'aimes beaucoup. Si elle considère ma courtoisie comme une forme d'amour. Alors ce n'est rien de plus qu'une bêtise. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as aucun rapport avec Fahad. Rien compris.